bonjour à tous bonjour à tous sur les chapeaux de roues le son est le son aller faire quoi où pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son le bonnet c'est lequel ça il n'a pas de son vous me regardez pardon or il va falloir que je trouve le moyen de faire des choses proprement parce que là je vous laisse voir ça habitat du 237 je sais pas pourquoi s'il n'y a pas de son départ bali nous sommes à douala capitale économique du cameroun quartier d'ibali expropriation des populations sous prétexte d'utilité publique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son là c'est un mystère eh oui dans notre charibot pays alors nous sommes les pacifistes nous sommes des autochtones qui passent C'est peut-être ça, un hôtel sur le terrain privé, avec des papiers, avec des titres fonciers, légaux. Pourquoi vous détruisez les citoyens ? Quatre enjeux veulent-ils ériger un hôtel en demandant aux auto-tôt de partir ? Et l'histoire de Douara va s'écrir où ? L'histoire de Savoie-Borce-Borce s'écrit où ? On a été exproprié quatre fois et la route est passée, c'est d'utilité publique. Les rails sont passés, d'utilité publique. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une école. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Ça se fait où ? Nous n'en vendons pas le terrain. Tu n'es pas malade. Il est tout malade. Ils sont portés. Ils sont portés. Ils sont portés. Ils sont les peurs. Ma mère, mon père, c'est là-bas. J'ai vu le noir comme ça. Vous n'avez pas des mamans comme moi, je vous... Même si on vous a payé de la... Ils exécutent... Ils exécutent... Donc vous devez tuer les gens. Les gens parce que... Vous devez tuer les gens. Mais voilà où bien ils sont vous là. Ils ont des... Ils sont vous. En fait, depuis ce matin, moi j'étais à Ongé. On m'a appelé à partir de minuit pour me dire qu'on va nous casser le test. Donc j'ai pris le bus c'est tôt. Je suis arrivé jusqu'au moment où on était en train de casser la case où je suis né. Il y a depuis là 58 ans. Je ne sais pas ce qu'on nous fait dire. Vous êtes sur votre situation avec un site de propriété. Un site de propriété qu'on a signé le 27 avril dernier. Mais l'État ne nous a pas dit où on peut partir. Ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Puisque notre situation n'est pas dans le fameux décret. Il y a un décret qui part de Bonantonien jusqu'à Maille. Notre nom n'est pas là. J'ai lu la loi sur les expropriations. Quand on a mis votre nom, j'ai fait régulièrement une requête déposée à la professeure. Nous n'avons jamais été... On n'en a jamais répondu. J'ai fait notre requête au ministre. Il m'a répondu en disant que l'a écrit au coucreté de me rapprocher aussi d'aller pour Madrid qu'on atteint une commission qui viendrait de Yaouli. La commission n'est jamais descendue. Nous avons eu un message dernièrement que la commission descendait lundi. Donc après demain. Et voilà que, 8 jours avant, on est dans cette situation. Voilà. Ainsi va le Cameroun. Cela fait plus de 30 ans pour certains. 20 ans pour nous autres. les newborns depuis 2018 que nous sommes dans les rues à dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Il y en a qui nous ont souvent dit, d'ailleurs, en l'occurrence, les doigts là, qui nous ont souvent dit tel est un intrus dans notre ville, c'est notre village, vous nous avez trompés, et tout, et tout. Seule la lutte libère. Vous pouvez bavarder comme ça, il ne vous écoute pas. Le régime est en train de tomber. Il y en a qui veulent se faire du blé le plus possible, le plus vite, le plus rapidement possible, et là, 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 parce que le régime va tomber, ils se disent qu'en signant, en accélérant la signature de ce genre de contrat-là, ben, ils vont avoir leur magot et pouvoir se mettre à l'abri. Oui, c'est une histoire de magot. Nous autres là, qui vous disons tous les jours quasiment que seule la lutte libère, vous nous dites souvent que nous n'allons pas rentrer au Cameroun, n'est-ce pas? La Cameroun, un, deux, trois, et vraiment, vraiment mon cerveau là. Le Cameroun, c'est notre terre, à nous tous. Nous sommes nés, comme vous dites souvent, notre nombril, nos nombrils, nos cordons, on dit ombilicaux, sont enterrés là-bas. Et vous nous dites souvent, nous autres, que nous n'allons pas rentrer, nous allons mourir en exil. Vous voyez ce que ça fait? Du moins, pour ceux, moi, franchement, je peux mourir en exil, que c'est pareil. Vous voyez que vous, qui tenez encore, vous qui êtes encore en mode, je ne sais pas comment le dire, il est normal d'avoir, comment dire, d'avoir une attache. Moi, je suis citoyenne du monde, donc je parle d'attache, je ne parle pas de village. Parce que dans une vie moderne, les villes étant, les villages étant censés devenir des villes, il est clair qu'ils risquent d'avoir des projets d'utilité publique. On parle bien d'utilité publique. Ça veut dire qu'on le fait pour le bien de tous les Camerounais. On ne le fait pas pour le bien des particuliers. Un hôtel n'a jamais été classé d'utilité publique. Même si c'est l'hôtel de ville, on pourrait le placer ailleurs, à quelques mètres. Et là, nous parlons d'un hôtel Marriott. Si je ne m'abuse, Marriott, c'est la chaîne. Marriott a été rachetée par Hilton. Si je ne m'abuse, c'est la même chaîne maintenant. Ou bien c'est Marriott qui a racheté Hilton. Je ne sais pas dans quel sens, mais c'est le même groupe. Donc, on vous enlève, vous autres là, de vos terres, pour mettre un hôtel, pour mettre un marchand de sommeil. Et nous sommes toujours assis là. Ah, ben c'est bien parce que cela n'appelle pas billard. Ah, c'est bien. Ça évolue. Il fit un temps. Il y en a qui auraient dit, Oh, il y en a qui auraient dit, Oh, Papa, sauve-nous. Personne ne peut vous sauver à part vous-même. À part vous-même. Ce n'est pas une danse subie. Il ne faut pas croire. Douala n'est pas, ce n'est pas la première fois. Mokolo, une partie de Mokolo a été démontée comme ça. Le projet ne s'est jamais installé dessus. Ils n'ont jamais rien bâti dessus. Jamais. Il n'y a aucune raison que les Bali, les Bonnaki, ce sont les Bonnaki, soient délogés de l'endroit là. Aucune raison. Aucune. Il n'y a rien d'utilité publique là. Ils sont seulement sur un site qui plaît. C'est sûr que Mariotte a pointé ça. Et vos propres chefs là, vous qui dites souvent que la cheferie est tout le toin-touin, ce sont vos propres chefs là qui vendent les terres. Ce sont vos propres chefs là. Il ne faut pas vous en prendre à ceux qui achètent les terres. Il faut vous en prendre à ceux qui vendent ces chefs qui trafiquent avec les gens de l'État, avec les préfets et tout pour faire appliquer des choses qui n'existent pas. Notre pays n'est plus dirigé depuis fort longtemps. Toujours est-il qu'il y a le droit international, il y a la justice internationale. Moi je dis, vous qui signez ce genre de contrat, le régime Biya va tomber, ça c'est une certitude. Vous allez trinquer. Vous allez trinquer. Tout ça va s'arrêter. Tout ce que vous êtes en train de signer là. Et l'exploitation des minots et tout ça, ça va s'arrêter. Parce que vos signatures ne sont pas légitimes. Eh oui, Ngongo a usurpé la présidence de la République, la signature qui va avec. Tout ce qui a été fait par Ngongo, les bouches vont finir par s'ouvrir. Nous saurons depuis quand Biya ne peut plus. Nous saurons tôt ou tard. Que ce soit pendant qu'il est là ou après. Nous saurons. Et tout ce qui émanera de l'usurpation de signature là sera nul. De nullité absolue. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Vous n'avez pas affaire aux ignats. Mais il est dommage qu'il faille que ces personnes en payent le prix. Parce qu'ils vont être démolis. Même si demain, nous devons rétablir. Mais nous allons rétablir ça quand? C'est pour cela que je vous dis qu'il faut activer la lutte. Il faut activer la lutte. Ils sont venus regonfler Biya pour qu'ils puissent faire une apparition le 20 mai. Et vous êtes assis là. Vous là, vos enfants là, ceux qui ont été dégâts et puis là, vos enfants iront marcher. Quand je dis enfants, c'est au sens large. Vos enfants iront marcher. Iront défiler ce jour là. Vous allez célébrer le 20 mai. Ils ont décidé de vendre le Cameroun au maximum avant la fin du régime. Chacun est en train de se faire son petit bas de laine afin de se barrer. Afin de se barrer. Là, nous avons toujours pensé que ce sont des personnes qui sont dans des bicoques qui sont expropriées. Mais non. On peut encore dire à vous, vos maisons là sont en braquata. On doit démolir afin de mieux construire derrière. Mais non. Vous voyez là. Ce ne sont pas forcément des maisons en braquata. Vous avez vu la maison qui a été de niveau là. Comme ça, mise au sol. Sans aucune négociation. Et encore, si ces propriétaires veulent partir. Parce qu'il y a des propriétaires qui ont bâti qui, pour X raisons, peut-être que le quartier a changé, peut-être que, peut-être que, ou peut-être qu'ils n'ont pas d'hérité se disent, bon, moi je vends et puis je vais me prendre un petit truc quelque part, je loue et je bouffe mon argent avant de partir. C'est possible. Mais ça se négocie. Même si Mariette veut cette terre-là. Ça se négocie. Ce ne sont pas les terres de l'État puisque ces gens sont installés là depuis, ont des titres fonciers. Même si c'est d'utilité publique, l'État doit dédommager. L'utilité publique ne veut pas dire qu'on te met dehors sans aucun procès. Ça veut dire que l'État s'octroie à nouveau la propriété de la chose en rachetant le droit d'être là. Une fois que l'État a déjà posé des gens à l'âge, l'État devient un peu tout déguerpi sans compensation. Et nous sommes assis là. Les gens sont dans le japa. Les gens sont dans la bêtise absolue qui auraient dit à ces balis-là, à ces habitants de balis-là qu'ils seraient déguerpi un jour. Quand on était en train de casser Mambanda hier, quand on était en train de casser Essenguet ou Vendokpassi là-bas, je ne sais pas où, les gars, ils ne se sont pas sentis concernés. et vous voyez qu'ils disent qu'ils sont de la famille royale et ils vont chez le chef. Mais le roi au-dessus du chef, non. Vous allez chez le chef qui appelle la police parce qu'ils sont complices. Vos chefs sont complices, les complices de ceux qui sont au gouvernement et compagnies. Qu'est-ce que vous croyez ? Quand vous êtes expulsé comme ça, Mariette donne de l'argent parce que Mariette va donner de l'argent. Mariette achète ses terres là à celui qui vend. Ils vont se partager de l'argent. Eh oui, le préfet va prendre de sa part, le gouverneur va prendre de sa part, tout ce beau monde là, les ministres vont prendre leur part, tout ce beau monde là. Et vous, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau et dans les écrits, il restera que vous avez été dédommagés. Ils mettront quelque part que vous avez été dédommagés. Vous allez le prouver comment ? Vous allez le prouver quand nous vous disons que c'est la population. vous êtes minimum 3 millions à douala. Vous êtes incapable de sortir 500 000 ? Hein ? On vous dit juste sortir et vous êtes même déjà dehors. Vous êtes incapable de vous mobiliser comme ça à un endroit et à dire au gouvernement bien de dégager ? Vous pensez que c'est un crime ? Est-ce que vous pensez que c'est un crime de l'instinct de survie ? Vous voilà donc dehors. Nous sommes en mai. Les pluies vont bientôt débarquer. Les pluies vont bientôt débarquer. Vous allez faire comment ? Vous irez serrer vos frères qui sont déjà serrés. Parce que vos frères sont déjà serrés. Hein ? Et il commence comme ça personne ne bouge. Ils iront ailleurs après. Vous qui avez des terres prisées là. Vous qui avez des terres qui valent le milliard aujourd'hui minimum. Ça veut dire que la parcelle que vous avez coûte au moins un milliard. Les gars, les gars vont venir vous déloger. Il n'y a plus de sacré. Il n'y a plus de... Oh non, non, non. C'est là depuis 50 ans. C'est là depuis... Ils viendront vous dégager. Depuis que je suis dans la lutte, si je vous dis ne bâtissez plus à doigts là. Ne bâtissez plus à yaoundé. Bâtissez dans les trous perdus. Et encore, ne bâtissez plus. Votre argent ne mangera. Mais vous voulez investir dans la pierre parce que vous vous dites que vous pouvez vous enrichir pendant que les autres trinquent. Parce que pendant que les autres Camerounais souffrent, vous pouvez vous enrichir. Là, pas du gain. Vous qui allez poser la pierre là-bas, le Camerounais a bâti. Vous ne voulez pas lutter afin que nous tous allions là-bas bâtir. Vous voulez passer avant tout le monde. Voilà ça. Voilà ça. Vous qui dites j'ai conçu une maison à 200 000 euros. 200 000 euros. Quand vous envoyez le petit galion qui ne vaut même pas 50 000 euros là, détruire votre maison. Quand je dis 50 000 euros, c'est même beaucoup. Le petit galion là, va détruire votre maison. Le petit galion à 20 000 euros là, va détruire votre maison à 200 000 euros. Réfléchissant. L'égoïsme ne paye pas. Une nation, c'est ensemble. Une nation, c'est ensemble. Même si nous rigolons souvent parce que nos frères, c'est entre la bouche. Tous les Camerouns ont entre la bouche. Oui, oui, oui. Quand ça arrive aux voisins, vous ne regardez pas. Vos chefs sont des corrompus finis. Vos chefs sont des corrompus finis. Imaginons même que le Mariotte là, ce soit une franchise et que ce soit un de nos frères de l'Ouest encore avec cette franchise. Demain, vous allez accuser Bamileke. Oubliant que votre propre chef est complice. Que votre propre chef fait partie des personnes qui ont activé la vente. Qui ont activé la mise, votre mise à mort. Le pays n'est plus dirigé. C'est une vraie mafia. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a que le peuple pour sauver cette nation. Il n'y a que le peuple. Tant que le peuple ne bouge pas, rien ne va se faire. Ils vont continuer, 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 et ils vont privatiser jusqu'aux tombes de vos ancêtres. Ils vont privatiser jusqu'aux tombes de vos ancêtres. Il n'y a rien de sacré chez ces personnes à part l'argent. nous avons ce que nous appelons le Sissia. Les prophètes, toujours dans le Sissia. Le plus grand Sissia, le plus grand pouvoir de Sissia, c'est celui du peuple. Mais, vous avez des personnes qui se permettent de Sissia. Écoutez-moi ceci. Vous êtes qui? Voilà donc le grand mot des sous-prefers et des préfets au Cameroun. Vous êtes qui? Comment ça nous sommes qui? Vous êtes là pour servir? Vous êtes nommé pour servir? Vous n'êtes pas nommé pour brimer? Tout ça doit s'arrêter la famille. Billard est ici. Ceux qui se sentent concernés. Nous allons à Genève lui présenter nos salutations. Lui, il est venu se regonfler. Ah, on est venu le booster. Combien ça va encore coûter? On est venu le booster. Pendant ce temps, vous accusez la France. Ce n'est pas en France que Billard est en train de vous. Vous allez encore dire qu'il défend la France. Billard ne vient pas. Il y en a qui disent que c'est le roi Ndoy, le prince Ndoyaw, je ne sais pas quoi, qui nous racontait des bêtises comme quoi la France est complice. Et Azambe? Vous, vous êtes où? Voilà les Tchadiens qui sont dehors. C'est la diaspora qui s'est déplacée pour aller se soulever là-bas. C'est la diaspora. Oh, la France a décidé de, mais vous aussi décidez de. La proximité, c'est vous, c'est vous qui êtes sur le terrain. Ce sont vos terres. Vous êtes là, la France, elle, elle a décidé de, vous, vous avez décidé de faire quoi? Voici donc des personnes qui sont toujours face au mur des lamentations. La France a décidé de, la France est complice, la France, mais la France, c'est quel Camerounais? Même bonsoir, bonsoir. La France, c'est quel Camerounais? Depuis quand les intérêts d'un étranger passent avant les intérêts du propriétaire de la chose? Je vous pose souvent la question. C'est comme si nous autres disions que les Américains ont décidé de, on va regarder Macron comme ça, on va dire que les Américains, c'est qui non? Il faut nous dire quelle est la partie de la France qu'on appelle Américain? Et vous êtes assis. Depuis des générations, vous êtes en mots de pleurs du bolet. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Mais vous ne voulez rien faire. Vous appelez tous les Bonas. Tous les Bonas, les ancêtres, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si c'est comme ça, vous pensez que la force des ancêtres là, c'est comme vous dites là. Les ancêtres vivent en vous. Ce n'est pas le corps qui a intérêt qui viendra agir à votre place. Vos ancêtres vivent en vous. Les ancêtres, c'est vous, par tous les diables. Ce sont les acquis. C'est la lutte des ancêtres. Quand vous priez vos ancêtres là, vivre éternellement, c'est laisser une projéditure, rester dans les mémoires, d'une façon ou d'une autre. Mais vous êtes là, eh bah bon à bon à ceci, bah bon à bon à ceci. Vous voulez que les ancêtres qui n'ont plus forme, vous avez forme, vous êtes posé là, d'utilité inutile. Vous pensez que ce sont des ancêtres qui n'ont plus forme, qui ne sont plus matériels, qui viendront, qui sortiront de l'autre, de là pour venir lutter pour vous. Et la fesse me dépasse. La fesse, moi aussi j'ai des guerriers dans ma lignée. Je vais me mettre là, je vais dire, oh ta, oh ta ceci, ta veut dire le père. Vous voyez qu'on dit ta, chez les bangantés, on dit sous ta chez nous. Avec le H là, ta veut dire le père. Il veut dire, oh ta quom, oh ta ceci, viens me sauver. Parce qu'on m'a dit qu'il était guerrier. Je suis fille de guerrier, il m'a transmis ça. Il m'a transmis ça. Nos ancêtres vivent en nous. Donc quand vous priez vos ancêtres là, vous priez vous-même. Mais bizarrement, vous êtes le genre de Dieu à ne pas entendre vos propres prières. Vous allez chez le chef, il appelle la police. Vous mettez à mal la police, vous gérer ça avec le chef. La police ne peut pas dépasser une population. Mettez-vous sa droite, ça dit profond dans la tête. Les gars n'ont pas fini de démolir. Et vous allez même voir les projets tels que la bêtise que je regarde. Des fois, il y a des choses que moi, elle peut regarder pendant un an. J'ai une de mes filles qui tient ça de moi. Ludmilla, elle peut vivre avec vous six mois dans la maison. Elle ne pose aucune question. Elle vous traverse tous les jours. Elle vous dit bonjour. Un jour, elle vena me dit, maman, 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 en fait, tel là, c'est qui même ? Tu lui expliquais, elle dit, ah, ok, et tout, ne le doit pas. Donc, depuis là, je regarde votre, c'est l'arche, c'est quoi ? C'est votre place de l'étoile, c'est votre arc de triomphe, posé en plein carrefour de la poste centrale. Ce matin-là, finalement, je me suis arrêtée sur l'histoire-là. Je dis que tchè. Donc, l'histoire, ce n'est pas un projet. Depuis là, je vois la photo. Donc, ce n'est pas un projet. Une place, oh, une place qui était bien comme elle était là. Le carrefour, là, est déjà un genre qui s'est surchargé. Il est bizarre même, d'ailleurs. Il est bizarre. Et là, ils sont venus nous vous mettre, j'aime mon pays. C'est quoi, j'aime mon pays ? J'aime mon pays et vous allez déloger vos frères. Vous allez créer des tensions partout. J'aime mon pays, veut dire quoi. J'aime le Cameroun. Ah tiens. Voilà donc l'argent qu'on claque. On va vous dire que ça coûtait un milliard. Pourtant, les gens ont déplancé deux millions dessus. La place, elle était bien comme ça, avec des fleurs et tout. On aurait pu mettre des arbres. On ne pourrait... Les gars sont venus vous mettre un truc, un genre, un genre. Un truc, un genre, un genre. Le rond-point-là a demandé quoi ? À qui ? Le rond-point-là, elle l'a depuis... Moi, je suis née à Yaoundé. Y'a-tu vu ce rond-point-là ? Voilà donc les choses du 237. Chacun veut manger l'argent. Sous une forme ou une autre. Chacun veut manger sa part. Si nous ne nous battons pas. ce pays-là va mal finir. Je vous dis qu'il va être complètement vendu. Il ne restera pas une seule parcelle au Cameroun. Au Camerounais. Il sera vendu. Il sera vendu. Parce que nous avons notre frère qui appelle tous les bonnats. Tu appelles les bonnats-là sont en toi. Tu es les bonnats. Les talibans, vous n'êtes pas Camerounais. Toi, tu es bloqué. Voilà un imbécile. Et en plus, tu t'appelles mon Dieu. Voilà un imbécile qui sera démoli demain. Voilà un imbécile qui sera démoli demain. Et tu viendras pleurer ici. ou ton tonton viendra pleurer ici. Abonne à ceci. Abonne à cela. Abonne à bonnats. Abonne à bonnats. Voilà le prototype des fous du 237. Voilà le prototype des fous du 237. Il dit qu'il habite Paris. Il dit qu'il habite Paris. Il est dans les... Exemple. Oh! La vie de l'homme. Il est même aussi vous attrapez celui-là. Pardon. Mettez-le dehors. Mettez-le dehors. Toi, tu es trop Camerounais, non? Voilà les doigts là. Voilà les doigts là qui sont versés dehors. Tu es bloqué, non? Quand toi, tu es plus Camerounais que nous autres. Donc voilà qui est versé dehors, non? Moi, d'ici à ce que ça arrive dans mon village, et même si on doit couper une parcelle de mon village, j'ai encore tellement de terre derrière moi que je vais seulement reculer. Nous avons une des routes principales du 237. Laissez pas les Allemands dont le tracé là, elle a depuis, j'appelle ça le sentier. La route là, elle a depuis les Allemands. Depuis les Allemands. Donc on ne peut pas faire évoluer le Cameroun sans que cette route là, à Sierra Iniquie, sans que cette route là ne soit, on ne peut pas la faire. Mais ça ne va pas être un sentier. Ça va être une autoroute devant le chez nous comme ça. Nous sommes conscients qu'ils vont grignoter. Que nos tombes même risquent d'y passer. Parce que le cimetière est à l'entrée du village. Quand je dis même à mes parents là-bas d'enterrer puis les gens d'agrandir puis le cimetière ouvrir une autre, personne n'écoute. Personne n'écoute. Parce qu'il est probable si on fait une autoroute là, hé hé, maman Sarah, qu'on fasse une route. Mais si on fait une autoroute là, nos ancêtres vont y passer. On va devoir les déplacer. On va devoir les déplacer. Oui, faire la réduction comme disent pour les plus anciens là. Si le cercueil est encore en état, on va porter pour aller mettre ailleurs. Mais si c'est que le cercueil, on fait la réduction. On prend les eaux, on met dans un petit truc, on va poser ça ailleurs. Donc d'ici, est-ce que ça arrive chez nous ? Nous, nous sommes des personnes conscientes, nous sommes préparés à un certain nombre de choses. Mais vous avez des fous de la République qui sont là, qui viennent vous dire que tel n'est pas un Camerounais. Et Mounjo, c'est le littoral là-bas, ce sont les Savas là-bas, comme ils se qualifient eux-mêmes. Mounjo, ce sont les Savas. Tu vas voir, l'imbécile, la première partie des habitants de Bali, mais il est tellement inconscient que lui, il vit en bain pour lui quoi, et encore vivre en bain. Il survit en bain. Il habite un petit trou perdu quelque part là. Ça se trouve, il n'est même pas au courant qu'est-ce que sa famille fait partie de ceux qui ont été déguerppés. Voilà donc ceux qui tuent les enfants du 237. l'inconscience, c'est-à-dire l'irresponsabilité totale. Lui, comme il est en bain, le reste du là, ce qui se passe au 237, il s'en fout complètement. Il pense qu'il est dans la provocation. Est-ce que c'est qu'un Camerounais te demande ton avis? Je te demande ton avis avant d'être Camerounais. Hein? Même si moi, tu n'avais pas bac au Cameroun, je ne suis pas le seul membre de ma famille. Ma famille est vincée là-bas. Vous allez faire comment? Vous allez arracher toute ma branche là, vous allez jeter dehors. Parce que vous êtes plus Camerounais que qui? Et il faut que cela s'arrête. Il y en a qui veulent à tout prix créer une guerre intertribale au Cameroun. Vous pouvez gérer. Vous n'avez pas besoin de guerre intertribale. Vous avez vu? Vos frères qui sont placés là-haut, vos propres chefs vendent vos terres. Vos propres chefs, votre ennemi, ce n'est pas votre frère Camerounais qui vient de telle ou telle région, autre région. Vos propres ennemis, c'est vous-même. Ce sont vos chefs qui vendent. Parce que nous, nous sommes ces personnes conscientes là-mêmes. Des fois, avec beaucoup de mauvaises voix qui disont souvent « Oh, tel avait volé, tel avait volé, ceci avait volé, cela avait volé. » Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses que les Européens ont qui ont été données par nos ancêtres? Oui. données. Nous aimons faire les cadeaux. À l'époque, pour eux, ça n'avait pas la même valeur que ça aujourd'hui pour nous et pour les Occidentaux. Les Occidentaux sont dans la préservation, ouvrent des musées et tout et tout. pour eux, l'art, ça fait partie de la culture depuis longtemps et ça se partage. Des fois, même, c'est de ça qu'émane la connaissance, certaines connaissances. Mais, nous, à l'époque, c'était « Oh, moi, je sais fabriquer des statuettes, je donne le cadeau à l'autre. » Il y a beaucoup de choses qui se sont retrouvées comme ça à l'étranger, pas venant seulement d'Afrique noire. L'obélix, tout ce qui a été fragmenté, envoyé à tel, tel pays ou bien prêté, finalement, c'est resté là-bas. Il y a des choses même venant d'Égypte. L'Égypte disait « Je te prête. » Ou « Je t'envoie, tu exposes. » Après mille raisons, bing, c'est resté là-bas. C'est resté là-bas. Voilà l'exemple sous nos yeux. Des chefs qui vendent leur propre terre, qui mettent dehors leur propre frère. Mais, on a passé le temps à vous mettre dans la tête que le problème ce sont les enfants de l'Ouest. Les enfants de l'Ouest ont payé, ont acheté chez vous les individus. Les chefs, eux, ils vous foutent dehors et vendent vos terres. Vous ne voyez même pas un radis. Est-ce que vous êtes seul? Vous n'êtes pas seul. Il y a encore l'histoire de ces ou en bas-le-maillot là? Ou est Bolova? Il y a plein d'histoires ici de par-delà le Cameroun des personnes qui sont jetées dehors parce qu'on a dû composer un hôtel là-dessus. Très souvent, ce sont des projets comme ça, des hôtels. Quel depuis quand l'hôtel est d'utilité publique? On te fout dehors de chez toi pour mettre un marchand de sommeil. Et vous avez des imbéciles qui passent toujours le temps ou bien qui sont payés pour que les Camerounais s'entretuent. J'en sais rien. À quelle fin? J'en sais rien. Yannick, je n'ai même pas lu. Moi, j'ai bloqué la personne à qui je m'adresse. Bonjour, Yannick, je n'ai pas lu ce que tu n'as écrit pas. Je m'adresse à celui que j'ai bloqué là. Si tu as dit la même chose, oh, réveillons-nous la famille. La lutte, c'est au Cameroun. Nous devons lutter contre le Jeanne, tu as tout dit. Nos chefs sont des esclavagistes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos chefs sont des esclavagistes. Quand il faut appliquer le droit coutumier, les chefs n'y sont pas. Quand c'est pour fricoter avec l'État, vous les y trouvez. Je dis bien tous nos chefs sont des esclavagistes. De par-delà le Cameroun. De par-delà le Cameroun, nous devons y mettre un holà. Ce n'est pas pour rien que Bia lui-même est un esclavagiste. C'est dû à notre culture. Et c'est de notre faute. On dit toujours que le chef reste chef même sans caleçon. Ce sont des conneries. Les chefs sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Ce n'est pas pour rien qu'on a des conseillers. Ce n'est pas pour rien qu'on a des cours. Parce qu'un seul homme n'est pas omniprésent, omnipotent et omniscient. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez le nombre de personnes qui se retrouvent dehors en six mois dans un pays où on ne reloge jamais personne. Dans un pays où on ne reloge jamais personne. Même le sacré. Je suis sur les terres ancestrales. Vous qui dites souvent que nous sommes autochtones. Vous voyez donc qu'autochtones n'existent plus. Quand il faut vendre vos parcelles il n'y a pas d'autochtonie. Marion va être l'autochtone de votre parcelles là-bas. Et vous allez voir ça comme ça de vos propres yeux. Parce que moi je ne sais plus dans quelle langue nous devons parler nous autres. Salut. Comment va? Comment va? Comment une vieille? Comment une vieille? Comment une vieille? Là. Pourquoi une vieille? C'est ça? Non ça va ça va à peu près ça va ça c'est Non c'est moins je suis moins fatiguée que bon la fatigue est gérable on va dire. D'accord. Le moral voilà le moral il n'est pas trop attaqué. Super c'est la base. Ah voilà. Non je ne pète pas encore les plombs je n'en suis pas encore à piter les plombs. Donc on va ça c'est de ma faute il y a passé deux semaines sans vraiment dormir tu pètes une durite Deux mois sans dormir t'es-tu quoi? Il y a passé deux mois sans dormir vraiment Oh l'échec! Ah oui Ah ben voilà Après les somnifères T'es électrique Ah non mais les somnifères laissent tomber ça crève encore plus qu'autre chose Et le soir tu peux pas? Je vais essayer de recommencer à marcher avant d'aller dormir le soir tu vois Et bah ouais Non mais alors pas tout de suite avant Non je dis pas Parce que du coup ça décide que ça ça comment dire ça sécrète de de comment on appelle ça L'hormone qui Voilà Et du coup L'endorphine L'endorphine Non non L'endorphine n'agit plus qu'en s'est comprise On s'est comprise Et bah du coup Non pas tout de suite après Il faudra qu'on partant d'ici Oui oui voilà Je pose mes affaires et je vais tout droit par la tête d'or T'habites à côté? Ben oui Je suis sur la rue Une des rues qui mène au parc T'es de la chance Ouais J'ai payé En plus si t'es beau En plus tu te donnes un Il va faire 31 aujourd'hui Là Il va faire 31 Ça va il fait bon là Tu parles de quoi Ça va commencer à cogner là Déjà tu devrais aérer Tout le matin Regarde mon ventilo N'a pas bougé d'ici Cet hiver Parce que tu sais Quand il est chaud Quand ça commence à Il commence à faire chaud Dans le mien là Il est bien Ah non 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 J'en ai marre De la SMCF Et puis regarde Le soleil là J'il est en face Comment tu veux que Non Eh Eh mon ponzo Je l'ai pas refait C'est bon Et ton au dessus Non non T'as pas besoin D'une finition Non voilà J'ai pas besoin de finition Ça va Karine ? Ah ouais ça va Tu fais le point La semaine prochaine ? Bon peut-être Il faut que je peigne le chez moi En faisant le point Tu peigne ? Oui oui J'ai de la peinture à faire Et puis j'ai J'ai des invités bientôt J'aimerais bien Ouais Je crois que je vais faire ça Mais là J'étais bloquée Pour entretien là Bah oui c'est ça Donc du coup J'ai pas pu poser moi Sur papier Posée sur papier Ah posée sur papier Non parce qu'hier Du coup je me suis mise Un peu du travail On m'a reposé au courant Mais j'ai un papier carré Tu sais dans les paperas Ouais Et du coup J'ai pas réussi à accéder Non non Entretien jusqu'au Je suis un mail récapitulatif Pour une semaine Je crois que vendredi C'était une semaine Oui C'était jusqu'au 16 Mais je crois que c'était jusqu'ailleurs Je vais vérifier Non non hier J'ai pas réussi Ah d'accord Non mais ils vont bientôt Débloquer là Ils se feront la mise à jour Oui pour mettre tout le monde Un jour Jours sur les deux Combien les Le nombre d'heures Comme les trucs ont été réajustés là C'est ça J'aurais bien aimé me poser lundi mardi Ou là aussi Mais là tu te mets en congé C'est plus J'aurais bien aimé me poser lundi mardi Là c'est le golden gate quand même Carrément C'est plus le C'est plus million Là c'est le golden gate Mais j'aurais pu poser Tout en gérant mes écoles Tu crois Moi je fais ça Je m'en fiche Oui Mais les écoles sont fermées vendredi Non je te parle de lundi mardi prochain Ah ouais Tu verras bien Non moi je pars un mois Je peux pas me le permettre Ah oui c'est vrai Toi t'as poussé un lycée Ouais De toute façon On a tous Un post-midi Non toi tu pars pas un mois L'été Non je pars pas un mois Parce que toi tu pars une fois De l'année Bon en même temps Moi aussi je crois que je pars une fois Moi je peux pas avec mes limites Je préfère me reposer chez moi Ah non non Moi je Non c'est pas pareil Oui parce que toi tu t'en vas toute seule Tu comprends pas tes filles Mais cette année Je pars Nous partons pas en même temps Mais nous allons au même endroit L'aîné Ma deuxième elle travaille Elle a pas de congé Elle est en restauration C'est sa première année Elle a pas de congé Moi je pars avec les gosses Moi je pars avec les gosses C'est pas la même Quand tu pars cinq des gosses Ah non mais les miennes C'est plus des gosses C'est des adultes Je sais que les deux grands Sont plus des gosses Donc ils se dépatouillent Voilà Mais après les deux petits Ben ils sont là On fait avec On fait avec Il fait beau Ouais voilà Voilà on est bientôt en repos Ouais Ouais on est d'accord Donc profitons de ce côté positif Ouais je crois que je vais mettre un petit pont Allez Je vais nulle part je peins Non Le pont pour peindre chez moi Ah oui Avec cette chaleur Je sais même pas si je vais y arriver Ben je vais faire morceau par morceau Allez Ah oui c'est ça Dès que les collègues arrivent On t'appelait d'hiver On parle de congé ici Superflu Ah vous voyez Notre vie ici Nous parlons de congé Nous parlons de pont Le 26 L'ascension c'est le 26 Le jeudi de l'ascension Vendredi les écoles y a pont Donc ça fait un an que l'académie A décidé que les enfants n'iraient pas à l'école Parce que ça sert à rien Très souvent les parents partent Et autant rendre ça officiel Le coup cette journée est toujours attrapé Donc il y a pont Et nous autres là Avons aussi décidé On peut aussi décider de faire pont Voilà voilà Bonjour Géraud Apparemment Géraud est là Non 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 c'est une dame Non elle est même Elle a un an de moins que moi Oui elle a un an de moins que moi Ou de plus que moi Non non c'est une dame C'est pas Nous sommes des vieilles ici Il n'y a pas de jeunes Non si ma responsable est Beaucoup plus jeune Elle a 10 Non 13 ans de moins que moi Mais après Nous sommes tous maqués ici Il n'y a pas de célibataires C'est pas ici qu'on fait le marché Donc seule la lutte libère La famille C'est sans d'écouter Les cloches de la division Parce que dans le malheur Tous les Camerounais Sont dans le malheur A cause du même groupe de personnes Et dans ce groupe là Il y a toutes les ethnies Quand ton frère doit te faire Quand ton frère doit te foutre dehors N'est-ce pas que les doigts là Ont Essot Laurent Essot au gouvernement Ministre de la justice Ministre de la justice Donc ce n'est pas une histoire De frère du village Si le frère du village Ça comptait Laurent Essot au ministre De la justice Aurait dit aux gens là Que N'Gang N'Gang Il ne sert à rien de pleurer Il faut monter au créneau Tout le monde doit monter au créneau Parce que s'ils en sont à démolir S'ils en sont à démolir La balie Ça veut dire qu'il y a Beaucoup de maisons Tout le monde passe à la trappe Entre bon en job Et à quoi Beaucoup Ce n'est qu'un début Les gars veulent faire la rasia Avant de partir Il n'y a rien de légal au Cameroun Mettez-vous ça bien profond Dans la tête Il n'y a pas d'état Au Cameroun Il n'y a plus de droit Au Cameroun Depuis longtemps Seuls les plus Couillus Vont survivre C'est à la population Pour toi c'est pour toi Pour toi c'est pour toi Pour toi c'est pour toi Je vais vous raconter pour finir Ça ne sert plus à rien de faire de long direct Pour finir Il y a un SDF Qui s'est installé Dans un parc Londonien Un SDF Il avait son petit carré Il aménageait Petit ceci Petit cela Pendant 30 ans Au bout de la loi Il dit qu'au bout de 30 ans C'est pour toi On dit que si tu as Entretenu une parcelle Et d'ailleurs ce droit là Il existe Même ici en France Donc au Cameroun Il doit exister Quelque part Puisqu'ils ont fait du copier-coller Si tu restes quelque part Si tu viabilises Tu n'entretiennes pas C'est le bout de 30 ans C'est pour toi Tu n'as plus qu'à l'officialiser Le gars s'est retrouvé Sur un petit morceau Même pas un grand morceau Il est devenu riche Vous savez la cour Qu'on a commencé à faire au SDF Pour racheter ça Est-ce que vous savez La cour qu'on a commencé à faire au SDF Pour racheter ce morceau Puisque c'était à lui Est-ce que vous savez Donc si les occidentaux Qui n'ont plus la notion De village là En sont A devoir refaire la talako Pour que quelqu'un leur donne Un morceau de terrain Vous Et en plus ce genre de problème Ne devrait pas se poser au Cameroun Puisqu'il y a encore Beaucoup de terre Il y a encore beaucoup de terre Au lieu de bâtir la ville Ils vendent des morceaux de terre Déjà viabilisés Pour poser des hôtels D'où elle a Ces hôtels là Qui va même là-bas Il y a le tourisme 237 Qui va même dans ce genre de truc là Le chiffre d'affaires c'est quoi Le chiffre d'affaires c'est quoi Ah c'est le jard d'hôtel Où va aller vivre la famille De De Chantal Biya Et c'est l'état Qui va payer les factures là-bas Hein Comme le Hilton Puisque le Marriott C'est le groupe Hilton Hein Le plus gros C'est l'état qui paie là-bas Non Parce que Chantal Et sa famille sont installés Et au Mont Feb Et au Hilton Eh Zamba Eh On va arriver On va arriver Encore nous autres Qui nous sommes installés Dans les capitales et tout Si on nous chasse de là Nous avons tous les villages En ce qui me concerne Je n'ai qu'une seule personne Qui est enterrée Loin du village Si je ne m'abuse Quoique La personne n'est pas seule Mais Mes autres cousins Sont enterrés Sur la parcelle Que leur père a acheté Ailleurs Le seul membre de ma famille C'est ma cousine Qui est enterrée Dans un cimetière public Envolée Du moins Et puis sa tombe a disparu On a dû vendre la parcelle A quelqu'un d'autre Mais nous autres Si on nous chasse de yaoundé Là où nous sommes là Nous on a enterré personne Eh non 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 Là où nous sommes là yaoundé On a enterré personne À part peut-être Nos cordons Et encore Donc si on nous chasse de là On va plier ça On va secouer ça là-bas Dans les brousses de l'Hollodorf Mais là n'est pas la question Nous ne sommes plus Dans un pays de droit Et c'est catastrophique Et là nous ne pouvons pas Accuser d'autres personnes Que nous C'est de notre faute Trop de léthargie Trop de pleurs Cesser de chialer Laissez-les pleurer chérie Aux bébés Aux nourrissons Il y a en plus Un enfant au-dessus de deux ans Qui chiale C'est pénible C'est pénible Nous allons vraiment L'île Mais nous ne sommes pas Obligés de l'île Nous ne sommes pas Obligés de l'île Nous pouvons y remédier Et vivre Les Camerouns ont toujours Cette joie de vivre là Cette envie de partager Mais nous avons Un groupe de personnes Qui pour rester Le plus longtemps possible Là se sont amusées À cogner les têtes Bonne journée A tout le monde Tous à Genève Chasser le lion Le vieux lion Il faut lui Présenter nos salutations Tout le monde Va passer à la trappe Tout le monde Va passer À la trappe Ceux qui sauvent Bastos là Ce sont les ambassades C'est ça qui sauve Bastos Attendez que les ambassades Là Soient délocalisées Ou je ne sais pas quoi Vous allez voir la magie Vous allez voir la magie Est-ce que quelqu'un Aurait pensé Que doit-il être Démoli comme ça Que Bali Les Camerouns Encore que les nouveaux Quartiers Vous voyez les quartiers Qui naissent là En périphérie Et tout Encore que les mandorpassistes Qui sont dans les marécages Et tout Soit Mais Bali Bon 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 appriso À quoi Vous oubliez Qu'il y a quelques semaines C'était le notaire C'était un notaire à quoi Dès que les gars vont verser Le dévolu Sur une parcelle de terrain Regardez Au revoir Au revoir Président Continuez à pleurer Continuez à pleurer On casse devant vous On casse devant vous On casse devant vous Vous êtes là Tout un quartier On casse devant vous Vous ne faites rien Vous sortez même des maisons Vous restez dans les maisons On regarde un peu On voit un peu Si vous utilisez la pelleteuse Avec vous dedans Soyons sérieux Qui ne risque rien à rien Allez Allo On se tamponne A une autre heure Toujours ici Je ne m'en vais pas De mon petit déjeuner Les histoires du Cameroun Sur une sorte et neige Je vois Où est-ce que j'ai une autre heure On se senti dans les maisons J'ai un peu d'autres Je ne sais pas – Sous-titrage FR 2021